En France, c'était hier soir que démarrait la série de concerts des Enfoirés à Toulouse. Chacun de leurs spectacles, vous le savez, est un événement, il y en aura quatre. Le prix des billets est bien évidemment reversé au Resto du Chœur. Hier soir, le thème était l'espace. Muriel La Saga, David Bresse. Et on démarre une autre histoire. Soirée un peu space pour les Enfoirés. Cette année, ils démarrent donc une autre histoire et tentent de décrocher la Lune, mais surtout le pactole pour les Restos du Chœur. Mais finalement, 19 ans après leur début, c'est toujours le même refrain. On ne va pas refaire le monde, mais s'il y a des gens qui arrivent à colmater des brèches, je crois qu'il faut toujours les soutenir. Et quelquefois, ce n'est pas beaucoup de zéros derrière le nombre d'euros. C'est même une toute petite somme, serre visiblement. On est un pays où, malgré tout ce qu'on peut penser, les gens ont du chœur et donnent, parce que c'est dans leur nature. Mais j'aimerais bien quand même que dans le budget de chaque ville en France, il y ait la préparation des hivers froids, par exemple. Les artistes se mobilisent, les spectateurs aussi. 8000 personnes hier soir au Zénith de Toulouse. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas bénévole, qu'on ne peut pas y être à 100%, qu'on n'essaie pas de participer chacun à notre niveau. Le nombre de repas servis a augmenté. 10 à 30% de plus cette année, selon les centres. Alors forcément, les concerts des enfoirés deviennent incontournables. Ça représente presque 17% de nos ressources. Mais pas seulement ça, ça nous permet d'avoir une image extraordinaire, parce que les artistes sont très généreux. Et il faudra bien le rester, car plus de 600 000 personnes s'adressent chaque année au Resto du Coeur.